Bon ben on est parti pour un mini road trip en Gaspésie dans la réserve faunique de Matane avec mon gros petit VR, je vais pouvoir essayer ça enfin, mais de ce que je peux voir déjà c'est qu'un deux cylindres, c'est pas fort comme mon Sorento, ni le V6 qu'il y avait dans mon safari, mais ça, ça fait partie, ça fait partie du jeu, mais ça a comme avantage que ça consomme peu d'essence, moi là aujourd'hui je suis du seul, pour les 5 à 6 prochains jours, je m'en vais coucher, asseoir sûrement à l'heure qu'il y ait parce que là il est rendu 4h moins 20, je pourrais avoir encore un bon 4-5 heures de char à faire, ça fait que je... Je vais arriver vers 9 heures, 8 heures et demi, 9 heures je pense à Pointeau vert, pas mal le spot où c'est que j'arrête, un peu comme quand je vais dans Charlevoix, c'est aux Esproumains, mais quand je monte en Gaspésie, c'est Pointeau vert. Petite mise à jour de la route, où c'est que je suis rendu, comment qu'il me reste de temps à faire, je suis à 100 km de Rimouski, il est 6h11, puis j'ai arrêté un an tout tiers tout à l'heure, j'ai consulté High Overlander parce que je me demandais si j'arrêtais toujours à Pointeau vert, ou si j'irais pas faire un peu de boondocking avec mon petit VR, puis j'ai consulté un peu, puis ça a pas l'air d'être évident, il y a un peu de stock à Matane, un peu de stock à Saint-Ulric, puis à part de ça, il va falloir peut-être que j'en regarde plus sur Google Map pour voir si je verrais pas des spots un peu tranquilles, parce qu'il y a pas personne, j'ai lu qu'il y avait le Chemin du Cueil à Saint-Ulric, je sais pas si je vais pouvoir aller là, ou s'il y a des maisons, parce qu'il y a des maisons, ça me tente pas de m'incrustrer là, puis de m'incroser, puis il y a pas tard, ça fait que d'après, moi, en tout cas, je vais arrêter à Sainte-Flavie, dans la Côte-Léglise, je vais profiter un peu de l'air salin, je vais aller à la petite plage que l'aude, la plage de, pas de gravier là, mais on se vient pas du terrain, en tout cas, c'est pas du sable là, de Galet, c'est ça. Yes, on est arrivés, on est arrivés à Saint-Flavie, Là, on a un beau soleil qui est en train de descendre sur la mer, tranquillement, et je me suis mis un petit côte, parce que c'est pas chaud, il vente. Finalement, je parlais d'une plage à Galet, mais c'est quand même du beau petit sable là, une petite gravelle sable. Pis là, ben, j'étais parti pour tout à l'heure checker sur Rail Overlander, parce que je sais pas trop, c'est que je vais coucher. En Gaspésie, c'est supposé d'être plus facile que dans le Bas-Saint-Laurent, ça reste à voir. T'sais, avec ce qui s'est passé en 2020, en 2021, c'est-tu aussi facile, là, je vais pouvoir vous dire ça. Mais là, j'étais quand même chanceux, parce que là, j'arrive juste à une belle heure pour voir le soleil se coucher sur le fleuve. Mais, c'est peut-être bien beau, mais faut que je me trouve une place avant justement qu'il n'y ait plus de soleil dans le ciel, pis qu'il fasse bien noir. Là, j'étais à contre-jour à cause du soleil, comme ça. Fait que comme d'habitude, ben, comme d'habitude, ça fait une pelle de fois que je pars en Gaspésie, pis je me suis placé. Je me suis parqué drette où l'église. Parce que dans le fond, t'arrives à Lumière, c'est le premier spot qui est quand même facilement accessible, à part ça, on se parc dans la rue. Là, il va falloir que j'aille, checker sur Rail Overlander, qu'est-ce que je fais. Ouais, ben, comme d'habitude, sur Rail Overlander, quand il y a un spot, c'est tout le temps bien plein, l'eau est bien dure. Mais c'est le party! Pensez-t-il, ça va se passer à soir. Mais ça, ici, c'est comme une place pour se parquer, mais quand tu marches un peu plus loin, il y a une petite plage. En théorie, on va être capable de se faire un petit feu, s'il n'y a peut-être pas déjà un foot parti, pis une gang qui est prête à m'accueillir. On va aller voir ça. J'ai manqué, je pense, à le coucher du soleil, mais ça ne dérange pas, parce que c'est une place que je suis déjà venu, et puis c'est vraiment beau. Pis, au moins, ici, de son SMAP, ils savent qu'il y a du monde qui va venir, de toute façon. Ils ont mis une poubelle sur le bord du chemin. Ta boire! C'est ça, là. C'est du monde qui connaît ça. Ouais, je vois ça même au bout. Je ne sais pas si on va le voir. Ils nous ont installé une poubelle. Il y a des petits panneaux d'interprétation. Oh, patin! J'ai de la mouche ici, c'est comme un nuage. Ils nous ont mis de la petite corde, parce que j'ai l'impression que le monde va un petit peu trop loin. Ça pêche. Ouais. Ah ouais, c'est ça, ici, il y a vraiment un beau pont, en plus. Je ne sais pas si on le voit bien. En tout cas. Ah! Un petit fire pit. Fait que, si... On attend un peu, pis on va être tranquille, je pense qu'il y a moyen. de se trouver une place pour se faire un petit feu. Tu sais, ils ont compris le principe, là. Ils vont en avoir du monde, de toute façon, à la Gaspésie partout. Ils nous ont mis des poubelles. C'est pas des sauvages. On va aller voir ça, qu'est-ce qui se passe sur le bord de l'eau. Ouais. Je pense qu'on va peut-être se trouver un petit spot ici pour faire un feu. On va voir, on va voir. On va voir. Bon, bien, bon matin tout le monde. Je sors de mon petit spot de camping... Boum! Boum! Docking! Dans le coin de Métis. C'était bien plaisant. Je suis arrivé, pis le soleil était en train de se coucher. J'ai décidé de me faire un petit setup dans mon véhicule, là, avec une petite chandelle, là. Et faire relaxer, garder un peu les alentours par la porte de côté. Je me suis joint à un petit groupe de personnes qui restent dans le coin. Ils sont faits un petit peu, pis là, je les entendais jaser. Un peu fort, ça fait qu'il a décidé d'aller les voir. Ça fait de l'air du monde. Pas mal de party, pis c'est pas mal ça qui s'est passé. Je me suis couché un peu tard, un peu magané. Là, bien, je pars pour trouver un petit café. Au Gaspard d'Acaudier. Bon, bien, on est en route vers Saint-René-de-Matane. Tout en route à des petites arachines, là. Il devrait être là, peut-être dans 5-10 minutes. Pour rentrer, après ça, dans la réserve phonique de Matane, là. Et en route vers le lac Matane. Il fait super beau, ça fait que même ici, je vais repartir ma randonnée. C'est une petite randonnée de 7 km, ça fait que ça devrait être quand même assez relax. Ça fait qu'il va être mieux lentement, pas trop tard. On va pouvoir être chillé, pis explorer un peu les alentours. pour voir qu'est-ce qu'il se passe là. Ça va être une super de belles journées. Voilà, dans la réserve de Matane. Dans les hauts petits chemins de gravelle, avec un peu de planche à laver. ... C'est parti. Oui, à chaque fois que je viens ici, cette vue-là m'impressionne tout le temps. Ça, c'est un vrai road trip parce que tu découvres le chemin, le paysage, tout se mélange ensemble. Hey, on est arrivé! C'est toujours aussi beau, mais sauf qu'il me semble, la dernière fois que je suis venu ici, il n'y avait pas ces petits chalets-là. Il y a genre trois petits chalets qui ont popé depuis deux ans. Je pensais qu'il y avait des sanitaires ici, mais ça a l'air que non. Ça fait que moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est m'en aller quelque part là-bas. Je vais commencer mes bagages, je pense, parce qu'il est quasiment rendu midi. Ça fait que là, je me ramasse. Bon, bien, je pars du camping du Lac Matane, genre. Je pars, puis je pars, je pars aller monter. Bon, aller monter. Je ne sais pas trop si je vais monter, mais en tout cas, je m'en vais. Je vais randonner dans le sentier pour aller au lac du Gros ruisseau. La ville du Lac Matane, c'est toujours impressionnant. Des belles montagnes. Quand je regarde d'ici, on dirait qu'il y a comme une petite prairie en haut. Je ne sais pas trop c'est quoi ce soir-là, dans une pente. Puis là, bien, il faut juste que je trouve l'entrée. L'entrée du sentier. Puis après ça, je ne sais qu'il y a de l'information quand on avance un peu dans le sentier pour savoir combien de kilomètres on a à faire pour se rendre jusqu'au campement. du lac du Gros ruisseau. Je ne m'en souviens pas comment il faut que je marche longtemps sur le bord du chemin. Mais je vais aller voir un coup rendu dans le sentier, combien de kilomètres à faire. Je l'ai estimé, mais là, on va voir les vrais chiffres. Comme d'habitude, je m'en vais tout le temps chercher l'information sur les lieux dans le bois. Donc, le ruisseau, le camping du Gros ruisseau, le camping du lac du Gros ruisseau, il est à 7,4 kilomètres. Une belle petite marche. En plus, la dernière fois que j'étais venu ici, le foin était haut. Je m'en souviens, ça avait l'air d'être une place assez sauvage. Puis là, ils ont fait de la belle entretien. Oh que oui, ils ont tous bien débroussarié ça. Merci beaucoup pour le beau travail. Ça monte. Ça monte vite, puis ça monte fort. Je ne sais pas si on va le voir un peu, mais on est rendu quasiment à la hauteur des plus hauts sommets. Quand on est en bas du lac, on voit des sommets assez hauts. Là, je suis monté là-dessus assez vite. Mais c'est essoufflant. Les sentiers sont super bien entretenus. C'est essoufflant de monter ici. Ça fait que je ne sais pas les gars avec quoi qu'entretiennent les sentiers. mais c'est sa coche. C'est large. Il y a des ratines, il y a des roches, mais ça, ce n'est pas si pire. Mais juste le fait que le sentier soit large. Même si on force, on est quand même gâté. D'après moi, quand on a une vue de même, qu'on fait une marche d'à peu près 20 pieds, par là-bas, et qu'on a une autre vue de même. D'après moi, c'est parce qu'on doit être au point, peut-être le plus haut, mais là, je vois par là-bas que ça monte encore un peu. En tout cas, c'était impressionnant cette petite randonnée-là. Tu as tout le temps l'impression avec la vue que tu es vraiment proche du sommet, mais ça continue à monter, puis ça continue à monter, puis tout le temps en fou. à boire, c'est essoufflant. À cette hauteur-là, on a vraiment un beau point de vue sur les alentours. Je m'arrête à peu près toutes les deux minutes pour prendre des prises de vue. C'est tellement impressionnant. Dans le fond, ce que je parlais, ça, ça doit être en bas. Je pensais que c'était ce qu'il y avait en bas ici. Je ne sais pas si on le voit un peu. Je ne vois pas moi non plus dans mon viseur, mais en bas, c'est le lac Matane, puis il y avait comme une prairie en haut d'une montagne là-bas. Je viens de me confirmer qu'en haut, c'est le lac Matane. J'ai bien l'impression. Ça fait que je pensais que j'avais une vue sur mon campement, sur le spot aussi que j'allais coucher, mais je me disais crêpe. Je suis donc bien haut, il faut tout que je redescende ça. Mais en réalité, c'est peut-être plus par là-bas. On a vraiment des méchants points de vue. C'est beau, la réserve phonique, mais c'est physique. Oui, cette petite randonnée-là donne pas mal soif, mais j'ai été chanceux, puis que je runne ça, ma randonnée, pas mal de manière minimaliste. Je me suis dit que je serais correct avec ma bouteille de 750 millilitres. Finalement, je prends quasiment l'équivalent d'une tasse par kilomètre. en arrivant à la partie, je pense, la plus haute. J'ai commencé à manquer d'eau, puis là j'ai vu qu'il y avait un petit point de ravitaillement. vraiment beau petit ruisseau. Il doit l'air d'être très clair, donc ça va être bon. Là, je viens de me rallonger de 300 mètres pour descendre. Il faut genre prendre 300 mètres, puis après ça, 4,6 kilomètres avant d'être rendu au lac du Gros Ruisseau. Mais là, j'en ai vraiment pas mon argent, c'est tough. C'est tough, la Gaspésie. J'en ai fait quelques randonnées, puis c'est tout le temps physique. Puis là, bien, c'est sûr que j'ai quand même une grande partie de la journée pour le faire. Je me rush un peu dans ma tête comme s'il y avait une course, mais je ne devrais pas. Ça va quand même bien mon affaire, puis au risque que je prenne ça tout chill. Je pense que le bout le plus tough est fait. Après ça, je vais avoir une descente, une montée, une descente, puis je devrais être rendu. Ça s'en vient bien, mais quand on descend, on est pogné à chaque fois pour remonter. C'est quand même une grosse randonnée. Je qualifierais ça de randonnée difficile. Mais là, je suis chanceux, j'ai de l'eau, ça fait que là, je m'en viens me ravitailler. On va reprendre une autre gorgée, on va remplir ça bien full, puis après ça, on remonte en haut. Après ça, on redescend, on remonte, on descend. On reine. Ciao. C'est le point de vue le plus impressionnant que j'ai jamais vu. Ça s'en vient bien mon affaire, ça a l'air que c'est à peu près là que je vais coucher. Je ne sais pas où, mais ça va s'en mettre quand même pas mal sur le bord. Il me reste une petite descente à faire qui ne devrait pas être si pire. Mais vu que ça descend, c'est vraiment comme de la bouette. Il faut que je fasse attention pour ne pas glisser et me faire mal. Surtout quand on arrive à la fin même. Après une bonne randonnée comme ça, des fois, comme moi je suis fatigué, il faut que je fasse attention. Il faut que je sois vigilant. Ça fait qu'on y va pas vite. Ça prend plus de temps, mais au moins on arrive de bout. Je suis arrivé à ma plateforme. Beau petit spot vu sur le lac. En plus, on a un spot à feu. Ça fait que j'ai bien fait d'amener ma petite scie pliante. Puis du bois, je pense qu'il en manque pas. Il y en a un drette là, ici. On en voit, il y a un peu partout. Même une coupelle de belles gaules, ici. Ça fait que je pense que je vais courir après le bois, comme d'habitude. Je vais partir un petit peu. Après ça, je monte la tente, puis on s'en va de même. Il y a un petit oiseau qui a de l'air à être insulté que je sois dans le coin. Oui, bien là, pour souper, on va déguster un bon riz teriyaki. Ça sent super bon. Il y a des beaux légumes là-dedans. Des piments, des petits pois. On va goûter à ça tout en regardant le soleil descendre à l'horizon. Oui, on ne voit pas grand-chose. Je suis en train de regarder mon petit feu aussi qui a envie de prendre un peu d'ampleur. Il n'a pas été facile à starter. Krim, il s'est mis à pleuvoir un moment donné, un petit peu, des petits brins. Donc là, je suis en train de starter, ça a tué le feu. Donc là, on soupe riz teriyaki. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.